Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mastix. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis quand même énervé parce que ça fait la cinquième fois que je recommence cette vidéo, non, la troisième fois que je recommence cette vidéo et j'ai recommencé deux fois le jeu à zéro, ça commence à m'énerver. Enfin, voilà. Là maintenant j'utilise Frappes, j'espère que ça va marcher correctement. De toute façon, si ça marche pas, vous n'en comprendrez pas ce que je dis là, donc ça sert à rien que je dise ça. Enfin, bref, on va essayer de relativiser. On va faire... On va attaquer... En mauve sur lui. Elle va nous faire... Un piri. Oula, j'ai eu un bug. Ça va être Frappes qui fait bugger mon PC. Euh... Quelle couleur je suis éclue ? Mauve. Je vais prendre du rouge. Sur Scorefly. Ah, mais c'est pas trop mal. Comme ça, après, je pourrais attaquer n'importe qui. Genre, je l'ai loupé. Sans le seum. Contre-attaque. Ouais ! Bien joué, copain. C'est moi où quelqu'un me parle sur Facebook. Je vais juste baisser le son de Google Chrome. Il est où ? Son système, c'est quoi ça ? Raps. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, ça, c'était le son de Rome Session. Enfin, bref. Euh, oui, du mauve. Du mauve. Et du mauve. Contre-attaque, allez, s'il te plaît. Oui, c'est ça qui est bon. Ah, c'était facile. J'ai récupéré un nouvel abonné. Enfin, deux nouveaux abonnés de m'être frère. Adrien et Axel Verdier. Je vois ça sur mon téléphone. C'est cool. Merci, les gars. Si vous regardez ma vidéo, merci. J'ai reçu deux abonnés en live. En pleine vidéo, c'est cool. Et voilà, on a une découverte. Vous avez trouvé Pierre Guide. Au nord, Valua, la cité impériale. Attention, faible visibilité. À l'est, Nasrads, la cité des sables. Attention, fort courant. À l'ouest, l'île des marins. Attention, Holocas. C'est pas comme si ça faisait quatre fois... Enfin, plus que... que je passais la prendre, celle-là. Donc, on va continuer par ici. Les disons au nord, mais c'est là, en fait. L'empire Valion se trouve au-delà de cette limite. Montrez-moi votre passeport d'entrée. Un passeport, justement, en journée 1. Prenez le temps de l'examiner. Hum, parfait. Vous pouvez passer. Oh, j'ai pas à lire, hein. Ça m'énerve. Ça fait trop... Je sais pas combien de fois que je lis cette scématique. Elle est super longue. Donc, euh... Je passe. De toute façon, y'a rien d'intéressant. À part que... La forteresse, elle ouvre qu'une seule fois par jour. Et que c'est... Une forteresse défensive et... Enfin, de défense et d'attaque. Métant donné qu'elle a repoussé les... Les vaisseaux de Nassr, je sais plus quand, machin. Et, euh... Et grâce à ces canons... Enfin, la ligne de canons qu'il y a derrière, Et bah, ils ont pu les détruire. Enfin, voilà. Et puis, voilà. C'est long, c'est long, c'est long. Donc, là, ils rentrent dans la forteresse. Voilà. Donc, c'est là qu'ils détiennent, machin. Donc, là, il se la plaît en disant que... Que personne n'avait jamais réussi avant qu'il ait essayé, machin. Pas, c'est long, c'est long... C'est long. B Creature. La première partie de la cinématique est passée, la deuxième partie, réunion au sommet avec les amiraux, le seigneur Galcian, la ramirez, le machin, le bleu avec les cheveux blancs, donc là on a Alfonso, Beleza, et je sais plus comment ils s'appellent, on a Vigorobu et Gregorio je crois, donc là Galcian qui dit qu'ils ont réussi à capturer, c'est Gregorio, Vigorobu, celui-là un gros pervers, Beleza, l'espionne, et Déloco, voilà, Déloco le maître d'armes. Et oui donc ils disent qu'ils ont capturé Fina, une citoyenne de la civilisation d'argent, machin, et là il annonce qu'Alfonso il a menti, ils l'ont su parce que son équipage l'a balancé, en gros ils ont fait un rapport super détaillé, et donc là il dit, tenez-vous prêts à partir à tout moment. Donc là nous entrons dans Valua, ils nous expliquent qu'il y a un haut Valua et un bas Valua, le haut Valua pour les riches et le bas Valua pour les pauvres. En gros, c'est ça. Désolé, franchement je dis désolé si je ne lis pas tout correctement, mais j'en peux plus. Là ils arrivent dans le bas Valua en disant que c'est délabré, que ça pue les ordures. Waouh ! Après Dragma va repartir au dock pour mettre le canon harpon, et nous on va aller explorer la ville. A tout à l'heure. Alors, nous avons... En fait je vais juste aller chercher les coffres. Ici c'est quoi ? Ah mais si c'est là ! On va faire le plein d'armes. Achat. On va acheter ça. On va le mettre en mauve, on s'en fout. Ça on va le prendre. En mauve. Armure. On va en acheter deux. Hop. Bac des amants. Fléau du mage. On va le mettre à Dragma. J'ai plus assez de sous. Je vais vendre ce que j'ai là. Poumerang. Bras artificiel. Celui de Dragma. Uniforme marin. Cacheuil noir. Achat. Bac des amants. Je vais la mettre à Aïka. Et c'est tout. Vente. J'aime sortie. Voilà. On va partir. Merci. Revenez me voir. Les mecs dans les boutiques, ils sont tous pareils. Et les vendeuses d'objets, c'est toutes les mêmes aussi. Et c'est comme l'infirmière Jorel dans Pokémon. Achat. Cristal Sacré, on en a dix. Cristal Sacrés, on va en prendre trois. Gouttes magiques. On en a cinq. C'est parfait. Comment ça se fait que j'en ai autant ? Où est-ce que j'en ai racheté ? Ah mais je crois que j'en ai racheté sur l'île des marins. Quand j'ai recommencé l'aventure. Je sais plus. Donc voilà, là on a des gens qui disent qu'ils sont pauvres et qu'ils en ont marre. Qui en ont marre. Ils disent qu'ils en ont marre un tabou. Moi je parle pas franc-fils. On a reçu Cristal Sacrés x2. C'est pour ça que j'en ai acheté que trois. Pour en avoir cinq en tout. Alors. Jeune garçon. Hum, qu'est-ce que vous ? Donc là c'est Marco. On fait sa connaissance. Il dit que tout le monde le connaît dans le village. Et nous on dit qu'on n'a pas le temps pour jouer avec des enfants. Voilà. Et on va aller à l'auberge. Ah, j'en revois. Alors on va à l'auberge. On part là, monsieur le tavernier. Qui dit que demain matin il va y avoir une exécution de pirates de l'air. Par au Coliseum. Au Coliseum qui est d'ailleurs le nom de ma piscine. Enfin de la piscine municipale. Là où je vis. Mais on s'en fout. Non c'était pas l'auberge en fait. C'était juste un bar. Donc là nous descendons dans le bas-valuat. Le bas-bas-valuat on va dire. Dans le bas de bas-valuat. Donc nous allons prendre une chambre à l'auberge. Vice dit que c'est Drachma qui va payer la chambre et qui va arriver bientôt. Les trois lits. Je suis si fatigué machin. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas dormi dans des bons lits. Ils sont fatigués. Ils espèrent qu'ils vont pouvoir les sauver. Là elle dit que Vice ça fait longtemps. Enfin ça fait beaucoup de temps qu'il dort dans un hamac à côté du moteur machin. Il répond qu'il fait du bruit. Parce qu'il est vieux. Et Drachma dit. Arrivons des gens désolé mais j'ai un vieux navire. Si j'ai un vieux navire. Et il s'excuse. C'est pas ce que je voulais dire. Eika est pensive. Elle pense à ses amis. Ah voilà c'est là qu'il va falloir répondre la bonne chose. Donc on va se faufiler dans le collineau. Voilà. Là c'était un passage important qu'il fallait suivre. Si vous jouez aussi pour augmenter votre taux de fier à bras. Il fallait répondre ça. Voilà. Nous on va pas essayer de les sauver tout de suite. Parce que sinon on pourrait se faire prendre. Alors là. Alors voilà notre plan. Demain nous pénétrerons dans le coliseum et nous les sauverons tous. Quel plan magnifique. Et là ils entendent quelqu'un qui les espionne. Non mais qui est-ce nous ne savons pas. Et là j'adore la musique. Donc là le chemin à prendre. Enfin disons. Si vous voulez récupérer le. Deux cristaux sacrés. D'ailleurs pourquoi j'en ai racheté plein. Non je n'ai pas racheté. Il faut prendre à gauche. Tout à gauche. Bah là la seule flèche qu'il y a. Et. Oh non. Vous avez reçu cristaux sacrés. Il faut un seul. Allez monte. Allez. Et voilà. Pose-moi par terre machin. Qu'est-ce que c'est ? C'est toi. C'est le gamin de cet après-midi. Pose-moi par terre. Ah c'est pas la peine de me faire tomber. Je t'ai attrapé. Oh c'est l'autre casse-pied. Qui c'est le casse-pied. Donc là il est menace de dénoncer au garde. Drachma veut le tuer tout de suite. Mais Aïka ne veut pas. Il dit qu'il vit dans les égouts. Qu'il n'aime pas sa vie. Et Weiss lui demande ce que c'est que ce trou. Alors ce trou à côté de lui. C'est les catacombes. Enfin c'est les égouts maintenant. C'est là que Marco habite. Et il demande si c'est possible d'aller au colisium par les égouts. Donc. Marco dit que oui c'est possible. S'il est sérieux. Et oui comme ça ils seront pas vus des gardes. Et donc. Marco il se fout de sa gueule. Parce qu'il dit qu'il devrait abandonner. Mais Weiss ne lui fait la morale sur les voleurs bleus. En disant que. Qu'il ne faut pas. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Quelle que soit la situation. Il ne faut pas abandonner. Tout ça. Donc il dit que demain ils vont aller. Voilà. Et vous n'êtes pas censé me tuer maintenant ? Demain tu seras au colisium avec nous. Tu as dit qu'il y en avait assez de la vie. Donc je veux simplement te montrer quelque chose d'intéressant avant que tu ne meures. Tu plaisantes j'espère. Voilà. Ils ont un plan. Oh. Je suis fatigué. Oh oui c'est le grand jour. J'espère que nous pourrons les sauver. Allons à l'entrée des catacombes. Donc là. On va explorer la ville. Parce que normalement il y a des coffres. A récupérer. Il y en a peut-être un là-bas d'ailleurs. Non. Il n'y a pas de coffre. Alors on passe par ici. Dans le petit chemin. Là. On descend l'échelle. Parce que sur la gauche il n'y avait rien du tout. Là. Là. Là on descend l'échelle. Parce que sur la gauche il n'y avait rien du tout. On descend. On descend. Là on se faufine entre les tonneaux. Parce qu'il y a un coffre. Ici. Dans la maison. Là-haut. Là. la baie de lune. La baie de lune. Ah mais si. J'y pense. La baie de lune ça sert à ça. Super attaque. Attendez. Attendez. Aïka. Orage alpha. Ouais mais lui ça sert à rien. Parce que... Attends je ne vais pas vous spoiler. Bon on va tout lui apprendre tiens. Hop. Même si on n'a plus de baie de lune. On lui apprend tout. Donc on va sortir d'ici. Là. Ici il n'y a rien du tout. Je crois que j'ai oublié un coffre. Mais je ne suis pas sûr. Bon on va descendre. Alors je m'étais arrêté là. Donc je ne sais plus ce qu'il y a par ici. Ouais il doit y avoir des monstres ici. Il n'y a pas un coffre derrière au cas où. Non. Rien du tout. Bah on avance. Écoutez les gens on avance. On avance. Bon pour l'instant on ne rencontre personne. C'est... Ah bah. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ah c'est moche. Ils sont verts. Il faut du rouge je crois. Ouais il classe le boomerang. Par contre ça c'est moche. Bon bah voilà ça fera un petit peu d'expérience. Mat-spam. Niveau neuf seulement maintenant. In-t-serem a pris. Je ne sais plus ce que c'est In-t-serem. Mais ce n'est pas grave. Ah mais c'est pas dangereux ça. Ah non c'est que de la gadou. Oh la musique elle est classe. Bon bah on continue d'avancer écoutez. Et on va... On s'arrêtera au prochain point de sauvegarde. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'il est. En attendant on va explorer tout ça. Oula qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quelle couleur il est ? Vert. Les autres ils sont mauves. Conseil. On va faire ça. Je ne sais pas ce que ça fait en fait ça. Augmente le... Ah non c'est nul en fait. Bon on va faire Piri. On va le faire avec les deux tiens. Lui il va se mettre en garde. Donne-moi la force. Voilà. Boons. Give me strength. Et voilà. Ah par contre c'est juste des points de magie. Je suis con. That's fun. Alors 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 alors. J'ai rien loupé par là. Je sais pas. Ah bah non en fait il y a rien. Bon bah j'ai fait ça pour rien. Ça fait toujours un combat en plus avec de... De l'expérience. Mais je fais ce combat là et après je vais me faire ma pizza. Ah bah ils sont tous verts c'est parfait. Bon on va refaire la même chose que tout à l'heure même si c'est juste des points de magie. Oh non il est trop loin du truc en fait. On va le défoncer. Tiens. Non pas face. Il est trop moche en plus. Ah c'est rare qu'on entend parler. Il a rien fait du truc en plus. Alors bon bah on va retourner par là du coup. On va avancer par ici. J'espère qu'on trouvera vite un point de sauvegarde. Comme ça je vais pouvoir arrêter la vidéo. Et aller me faire ma pizza. Est-ce que j'ai la dalle ? Euh par où on va ? Ha ha. Mystère et boule de gomme. Je serais d'avis qu'on parte par ici pour l'instant. Et nous avons un combat. Bon d'accord. Et si c'est pas le bon chemin. Et bah on recommencera. Ouh. Genre ils attaquent de suite. Normal. Ils sont beaux eux par contre. Ils sont stylés. Il est trop moche. Il pime et deux heures attaquées en plus. Tout ça pour mettre une claque. Non mais. Ils sont tous verts. Toi tu vas attaquer lui. Contre-attaque. Tiens dans ta face. Sale bête. Contre-attaque. Non mais de toute façon il va l'attaquer juste après. Critique c'est cool ça. Oh. Génial. Oh même pas. Bon allez. On s'acharne dessus. Oh attendez. Je vais voir. Ah plus d'épée je peux pas le faire. Je vais faire ça. Je vais faire la super attaque. De. Aïe. Je trouve ça trop classe. Mais je crois que je l'avais appris dans les. Dans les premières vidéos. Mais je sais plus. Je sais plus. Ah mais c'est cool que ça nous fasse de l'expérience. Ah bah voilà. C'était là qu'il fallait aller. Crystal Curia fois 3. Boîte Piri. Fois 1. Et c'est tout ce qu'on a ici. Ouais. Donc on va remonter. On va partir cette fois sur la gauche. On va aller vers la deuxième partie des catacombes. Oh toujours les mêmes. Ils font chier. On va se mettre à 2 pour attaquer Dementis. Et Drachma va attaquer Kling. Wow. Oh genre il s'est protégé en plus. Enflure. Kika. Qu'est-ce que c'est ? Encore ? Bon d'accord. Ils vont être surboostés. Oh non. Ça marche pas. Oh non. What the fuck. Manqués. Bon. Ça en fait un de moi. Bah vous savez quoi ? Je vais faire furie du sabre sur lui. Et elle va attaquer n'importe qui. Bienvenue pareil. Genre. Couté qui. L'enfoiré. Non. Ils sont fûts. Mais ils affrontent moins d'expérience. Là je sais pas ce qu'il dit vraiment en fait. Et voilà. On va essayer de monter au niveau 10. Faites pas dans cet épisode si on peut pas. Non on pourra pas dans cet épisode. C'est pas grave. Ah par contre là on va où ? Tiens on va aller tout droit cette fois. Oh là là trop fort. Épée d'assassin. Ah bah tiens. Armure lourde. Oh bah on va aller voir ça tout de suite. Alors. Équipement. Ah bah on va mettre ça. Épée d'assassin. Armure lourde. Défense magie. Je sais pas si Yairika peut la mettre. Non. Drachuma. Il peut la mettre. Salut. Hum hum hum. 150. Salut je vais 157 de défense. Ouais mais Drachuma il est fort. Donc je vais plutôt la mettre à Pais. Ouais. C'est mieux. C'est mieux c'est mieux. Et voilà. Bah on va continuer par là. Du coup. Combat. J'espère que Fraps marche toujours. De toute façon si c'est pas le cas. Ça vous l'entendrez pas. Parce que la vidéo ne sera pas en ligne. Oula des... Bizarres. Et Basalich. Oh. Ça a l'air d'être bien classe son truc. Ah bah. On va faire. Un seul contact spécial tout de suite. Sur Tementis. Et Drachma. Non pas du rouge du mauve. Sur. Basalich. En fait ils prennent tous trop cher. Son épée elle est trop classe. Ah j'aime. J'aime 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 j'aime. J'aime. Allez on va tous mettre du bleu. Comme ça ça nous fera un petit peu d'expérience bleue. Genre. C'est classe. That's fun. Donc on monte là et on prend tout de suite à droite Oula mais qu'est ce que c'est que ça Ah non ça va c'est tout con Ah c'est space quand même en dessous J'aime bien Bon Ah non bah non On a pas le choix Je croyais qu'on avait encore un choix Ah bah on a un point de sauvegarde juste là Impeccable Et bah mes petits amis Je vais vous dire A très vite A très vite parce que j'essaierai De refaire une vidéo sur ce qu'elle va faire Le plus rapidement possible J'attends d'être le La journée pour Pour continuer l'aventure sur Pokémon Parce que j'arrive pas à trouver de Ponyta la nuit Et j'en suis là Je recommence en fait toute l'aventure Parce que j'ai perdu la sauvegarde Et enfin je le fais pas en Uslock Le début de l'aventure sinon ça serait trop chiant Que je filme tout Que je recommence tout à zéro Non on va continuer comme ça Enfin bref Voilà C'était Bastix Pense à t'abonner A mettre un pouce vert Un pouce bleu Mais pas de pouce rouge Parce que c'est pas gentil ça Et puis Comment Et puis voilà Partage la vidéo A tes amis Et on a atteint Les 54 abonnés aujourd'hui Je crois du coup Avec Les frères Enfin bref Voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo A la prochaine Salut Merci à tous